Bon, je vous dis merci, en tout cas je vous remercie surtout pour la formation. C'est vrai qu'au début, quand j'ai eu écho de la formation, dans les tests, vous aviez dit que non, il y aurait une traduction au niveau de, un peu de français quand même. Donc bon, ça m'a vraiment incité à venir. Mais quand ils arrivent au début, quand j'ai vu que tout était en anglais, je me suis dit, ouf, mais je vais comprendre quoi dans ça. Mais bizarrement, deux jours après, j'ai commencé, bon c'est vrai qu'on ne comprend pas trop l'anglais, mais deux jours après, j'ai commencé quand même à me mettre un peu dans le baie. Et il faut dire que la formation quand même est bénéfique, en tout cas pour moi, parce qu'au niveau de ma structure de recherche, on peut dire, à cause de la guerre, on a tellement eu de problèmes, parce que nos données qu'on avait, on n'avait même pas de base de données, à ce que je sache, mais les données biologiques qu'on avait conservées, c'est-à-dire au niveau des herbes, les herbes qu'on avait, la majorité des herbes avaient été détruits. Non seulement par, comment on peut dire ça, par la pluie, si on veut dire, ou bien même, ça a même été détruit, même par les hommes, puisque les gens avaient pillé le centre, avaient pillé l'université. Donc vraiment, quand on a repris les choses en main, on avait vraiment des problèmes. On dit, ah, mais comment on va faire pour pouvoir avoir une base de données ? Donc quand j'ai eu l'écho de la formation, j'étais vraiment contente. Et je pense que là, en tout cas, je bénéficie un peu de cette formation, parce que certains logiciels que je viens d'apprendre, en tout cas, je n'avais aucune idée de ça. Et après ça, je sais que je peux au moins conserver nos données au niveau du centre, sur ces logiciels, de telle sorte que même s'il y a des cataclysmes, je pense qu'il n'y aura pas de problème, puisque les données seront conservées. Je sais qu'au niveau de la France, ils ont une base de données pour la Côte d'Ivoire, mais pour pouvoir avoir accès, je pense que c'est un peu difficile, parce qu'on a essayé. Nous avons seulement ramené les airbiers qui étaient de trop au niveau du muséum, et ils nous ont demandé nous-mêmes de faire une base de données, mais au niveau des autorités, ils ont dit non. Si on fait les bases de données, il serait difficile de les transmettre, parce qu'il faut aussi qu'on conserve nous-mêmes nos bases de données, pour ne pas que tout le monde ait accès à ces bases de données. Mais je pense qu'avec la formation, j'ai plus ou moins une idée de comment je peux conserver, et aussi après avoir fini de faire la base de données, comment essayer de nettoyer s'il y a des erreurs dedans. Donc bon, en tout cas, je vous remercie, et j'espère que ces gens de formation vont continuer, et qu'on sera toujours invités, même si c'est en anglais, ça nous permet aussi d'apprendre, et que prochainement, on espère que ça sera aussi en français, c'est pas mauvais. Ça va permettre vous aussi d'apprendre un peu le français, c'est pas à nous, c'est d'apprendre toujours l'anglais, mais je pense que c'est vraiment bénéfique pour nous, pour tout le monde, je pense, en tout cas, moi, vraiment, j'ai vraiment aimé, et vraiment, je vous félicite. Ça a été très bien fait. Merci. Do you want a summary? Well, 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 in a nutshell, she's just saying that she's very happy to attend this course, that when she was applying for this course, there was some information that, oh, for those that don't know French, they will do translation, but the first two days that she came here, she realized that, oh, there's actually nobody to be translating. But besides that, she had a problem for the first two days, but then after, she actually picked up. And with that, she's really happy. And she also said, after the war in Côte d'Ivoire, most of their spacemen were destroyed, but she knows very well that there is a database, plants of Côte d'Ivoire, that is found in Paris, that is found in Paris, and that this course has actually helped her a lot. She now knows how she can get her data, how she can clean her data, how she can make her data available. And also, this course has given her the opportunity to communicate in English, at least to get some insight out of English. With that, she's very happy, and she's looking forward for other opportunities. Someone? Okay, thank you very much for me to give you this opportunity. I know that this is not the very first time, I was still in Nairobi, and so, today, I think I've added something that I've still gained in Nairobi. And we have a database of data. We already worked with the museum of Terviren, a project. And we also did a project with the garden botanicals of Meiz. And all these data are, for the moment, published with JBF. And it was always in collaboration and in favor of the first training that I participated in Nairobi. It helped me a lot to clean up the data, and also to publish it in collaboration with another researcher who was coming. We tried to publish it, and we had a database of data. I also took advantage of this opportunity to thank all the team who was coming for the training. because, for us, we started to use Brams as a tool to conserve our data. And we had just a little problem to transfer the data to Excel. Because every time we transfer the data, there are columns that do not appear in Excel. So, today, I would like to thank Melissa and Ms. who also helped us to transfer it from Access to Access. Today, we can transfer Brams to Access to Access, and also bring the data to Access to Excel. And we also have been able to put all the photos already digitalized on the branch of Brams. So, today, I would like to thank you, and I think that next time, we will be able to have the chance to participate in a training and continue to continue to improve our way to conserve our data. Thank you very much. This man is too fast. Okay. He is saying that he is very happy with this opportunity, that this is his second opportunity to attend this course because he was in Nairobi, and that generally, he is working in the herbarium, that they have been digitizing their spacemen. And he is used to Brams because in the herbarium, they use Brams in capturing their data. And also, that this course has actually enriched him because he now knows how he can import his data from Excel to Access and even to work more better in Brams because Melissa has helped him already. And because of this, he is very, very happy. And he looks forward for future opportunities. He will not hesitate to attend future opportunities so that he can have a better way to actually clean his data and make it available for other researchers. And besides that, he, they are also working closely with researchers from the, on the Belgium herbarium. So, so, and with their collaboration, they have been able to publish some papers together. That is it in brief. So, my first, impression is congratulations for this course. And thank you town, Thelena, and the trainers here. I try to speak English. I think Moses is so tired to translate any any comment. So, this course is very interesting. perhaps I'm not very good in English, so I try, I try, I go, I, I do my best to, to understand all things. I'm very interested in my work is to, in Madagascar, is to collect all data to, comment on this? In fact, my work is to collect all data that exist in Madagascar, from our project, which is the Rémioma. and I am the, 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 the course that I have here, has been a lot of help. à collecter toutes les données qui existent là-bas et surtout les Darwin cores le Google Refund qui est très très intéressant et voilà donc many facts Ok Ok Yeah He He's just Saying that He's very happy With this course And Really In his country His job Is to collect All the data Of Madagascar That actually covers Their work zone So that's his job He's like The data manager All the data de Madagascar, qui vient à lui et il doit procéder tout le données dans sa office. Donc, c'est le travail de la main pour son projet. Et ces cours ont vraiment aidé, parce qu'il a plus de meilleures idées de comment, quand il s'est passé, quand il s'est passé, quand il s'est passé, comment il s'est passé, comment il s'est passé, comment il s'est passé, comment il s'est passé, et comment il s'est passé pour les recherches dans les institutions, pour l'entendre, et si ils acceptent, ils le feront accessible au public. Bon, je l'ai dit aussi en français, comme les autres, quoi. Je profite de cette occasion pour remettre ce qui ont organisé la formation, notamment Pettersen et son équipe. C'est une formation vraiment qui vient à son heure, parce qu'en Afrique, on a beaucoup de données au niveau de la biodiversité. Et je pense qu'on a beaucoup fait au niveau de la conservation. Mais parfois, le traitement des données, la création de bases de données, ça pose problème. Et je me rappelle, oui, vous entendez bien ? Ah oui, d'accord. Il dit que je parle fort, quoi. OK. Je dis que la formation vient à son heure, parce qu'en Afrique, on a beaucoup de données au niveau de la biodiversité. Et ce qui pose problème le plus souvent, c'est la création de ces bases de données, la manipulation pour pouvoir produire de très bons articles. Je me rappelle, quand je venais, quand j'ai discuté avec mon docteur au niveau de l'université, le docteur de l'université, il dit qu'il est très, très content parce qu'ils sont vieux. Et ils peuvent plus faire de formation. Et quand il voit la nouvelle corte jeune, cette jeunesse-là, ces jeunes qui vont faire des formations, il ne pourra qu'appuyer. Mais bon, on se débrouille en anglais. On n'est pas bien en anglais, on reconnaît. Mais je pense que si la formation se déroulait en français, ou bien s'il y avait une tradition, vous allez sentir la présence des francophones, quoi. Parce que nous, on est très bavards, quoi, et on écrit aussi. Mais malheureusement, c'est ça qui cause l'obstacle. Mais on reconnaît que presque tous les logiciels, le plus souvent, c'est en anglais. Parce que moi, je suis spécialisé en FISAT. Donc, bon, tous ceux qui ont à faire la biologie des pêches, depuis 2010, ou comme ça, ils connaissent FISAT. Donc, mais, fort heureux. Ça, c'est en anglais, mais moi-même, je parviens à le faire, à le manipuler, quoi. Donc, on vous remercie, on vous remercie. Merci beaucoup. Et bon retour à tout le monde. Qu'on retrouve les familles en santé. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ça, c'est parle ici. Et ça, c'est ce qui fait un. Satu, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est quoi ? On 활동 de gens Somos auku, comme il yolt le, et quand c'est Ici allowed, c'est fini, pour un entreprise quioon peut avoir sa cas de connaissance à chaux gens dans l'institution, ou même dans leurs propriétés. et il a aussi parlé de l'issue de l'anglais que, bien sûr, l'anglais était un obstacle mais vraiment, à la fin, il n'était pas une barrière pour lui parce qu'il pouvait comprendre et qu'il pouvait suivre les steps although il n'était pas l'anglais mais le problème est l'anglais de l'anglais mais à la fin, il a dit qu'il est très grateful et qu'il est très gentil pour l'équipe pour attendre cette course Ok, en summary, je voudrais dire que j'ai aussi apprécié le fait que j'ai été donné cette opportunité pour venir et être trainé sur la biodiversité et, à l'heure de moi, en tant que Ghana est concernant et la biodiversité informatique est concernant J'étais, en tant que le fait que j'ai été apprécié et j'ai été exposed à la matière de plantes et, quand vous googlez et vous allez sur la biodiversité c'est surtout sur les plantes, le département de la botany Donc, le premier jour, quand je suis venu, j'étais un peu triste parce que j'ai pensé que avec la biodiversité, c'est tout va être des plantes, des plantes, des plantes. Mais j'étais très heureux quand John venait et a commencé avec la VETNET et l'InVETNET. Et j'ai devenu plus relaxé quand Thao aussi venait à parler de vets. Et j'ai réalisé aussi que Saïe est aussi un fichier, donc j'ai donc relaxé et j'ai pensé que c'était vraiment biodiversité. L'un des statements qui m'a apporté ma attention c'est ce que Christian a dit, « Pourquoi nous devons passer plus de temps et d'argent dans le domaine si nous n'avons pas encore plus de temps dans nos collègues ? » C'est vraiment apporté ma attention. Donc, j'ai appris beaucoup et j'ai pensé que je suis maintenant très confident. Et avec les collaborateurs et les collaborateurs avec les grands hommes et les femmes autour de nous, je sais que très bientôt le département de l'agriculture et probablement le département de l'Université de Ghana peuvent initier quelque chose à propos de l'animal de la biodiversité. Donc, en fin de compte, je suis très heureux pour cela et j'ai appris beaucoup plus. Merci. Oui, aussi sur l'évaluation, je pense que cette course a été très inciteur pour nous. Je viens de Ghana et avec un petit peu de l'album, nous avons l'album de l'album, je crois que nous avons une base de l'album de Ghana. Je pense que l'album de l'album de l'album, qui est très important, c'est que nous avons une base de l'album et que nous avons une base de l'album, nous ne pouvons pas faire des erreurs que les gens en Californie en 1910 étaient en train de faire. Nous devons commencer par un bon état de façon, nous devons avoir un bon état de base. Et aussi, je veux dire, j'ai appris à mes collègues aussi, c'est que, aparte de la base que nous avons dans les institutions, avec les nouveaux sets de données nous avons maintenant, au moins, nous devons savoir que nous devons avoir un bon état de standards. L'album de l'album, c'est notre bible, nous devons essayer de faire. Donc, il y a des nouveaux collections que nous avons aussi en train de prendre, c'est qu'il faut être clean, donc que si je vous envoie des données...